Chers amis gourmands, gourmets et gastronomes, je vais vous raconter aujourd'hui une histoire d'amour. Oui, tout à fait. Vous allez comprendre comment je suis tombée amoureuse de la panne au fil de mes voyages en Italie. Et qui sait, peut-être que vous aussi, après avoir essayé mes recettes, vous ne pourrez plus vous en passer. Bien sûr, pour tous les italophiles non italophones, je dois m'empresser de répondre à une question fondamentale. Qu'est-ce donc que la panne ? Et surtout, quelle place ce produit merveilleux tient-il dans la cuisine et dans le cœur des habitants de la botte ? Lors de mon premier véritable séjour en Italie, à entendre par là la première fois que j'y séjournais assez longtemps pour pouvoir en apprécier pleinement le mode de vie et en découvrir plus en détail les us des coutumes culinaires, voici les premières directives qui me furent délivrées par les défenseurs et défenseuses de l'éthique, que dis-je, de l'idéologie gastronomique italienne ? Mai il formaggio con i frutti di mare, niente cappuccino con i dolci, niente grappa nel congelatore Et surtout, mai la panne nella cucina italiana ? Voilà donc la sentence tombée. La crème serait la bête noire de la cuisine péninsulaire. Fort étonnée par cette découverte et en tant que bonne petite française qui se respecte, c'est-à-dire pour faire court, amatrice qui se l'avoue sans se l'avouer de beurre, de crème et de tout produit laitier gras et gourmand, il me fallait mener l'enquête pour voir à quel point cette doctrine était bel et bien inviolable. Connaissant la richesse de la cuisine italienne, je restais en effet persuadée, malgré tout, que certains gourmets italiens réussiraient à faire la part belle à la panne. Et je me mis en tête de goûter chacune de ces exceptions qui confirmeraient la règle. Je vais donc vous raconter ce long périple qui m'a conduite à tomber amoureuse de la panne italienne, qu'elle soit sucrée, salée ou nature. Parcours paradoxal d'une panne addicte Je me permets un petit exercice qui éclairera peut-être mieux mon attachement substantiel et en même temps paradoxal à la panne. Il faut savoir que je ne dis pas toute la vérité, rien que la vérité, quand je m'auto-dénomme petite française qui se respecte. Mes origines généalogiques, aussi bien que culinaires, sont un peu plus complexes que cela. N'ayant pas la chance d'être née italienne, je n'en suis pas moins méditerranéenne. Et même s'il est vrai que c'est à Paris que j'ai vu le jour, c'est entourée de grands-parents et d'arrière-grands-parents corse que j'ai grandi. Habituée dès mon plus jeune âge à me délecter des mille parfums suaves qui emplissaient notre petite cuisine de l'île de beauté, où je passais mes premières années, dès lors que ma grand-mère et ma mère se mettaient au fourneau de bon matin, j'ai très vite développé un goût assumé pour les bonnes choses. Et il est vrai que, contrairement à l'Italie, la Corse a su revisiter à la fois les classiques de la gastronomie italienne et ceux de la cuisine française, introduisant donc parfois de la crème dans certaines préparations salées comme sucrées. Or, ayant fait d'honnêteté envers vous, je dois vous faire une confession importante. À l'époque, je... Je n'aimais pas la crème, voilà, c'est dit. Je trouvais cela trop gras, trop lourd et trouvais toujours maintes excuses pour ne pas en manger dès lors que l'on me proposait un plat qui en comportait. Sauter de veau à la crème et aux champignons. Pâtes à la crème, choux à la crème. Très peu pour moi, pensais-je. Eh oui, nos débuts ont donc été difficiles et la crème et moi n'avons pas toujours nourri des rapports privilégiés. L'amour au lait de vache, en somme. Mais un jour, tout a basculé. Nous dînions en famille dans un petit restaurant du Cap Corse. Rien d'extraordinaire, en somme. Jusqu'au moment où, en dessert, on nous servit à chacun une panna cotta. On m'avait mise en garde. C'est un dessert souvent gélatineux et trop sucré qu'il vaut mieux boycotter lorsqu'il est à la carte d'un restaurant lambda. Mais là, comment dire ? Une véritable épiphanie. La panna était crémeuse à souhait, à peine tremblotante et légèrement aromatisée à la vanille. La fine couche de chocolat fondu que la fraîcheur de la crème avait fait durcir apportait une texture croquante qui complétait tout à fait le tableau. Un dessert simple et efficace, tellement délicieux que je n'osais jamais en commander à nouveau, de peur d'être déçu et préférant rester sur ce souvenir impérissable. Depuis quelques années néanmoins, j'ai tenté de retrouver le goût d'une panna cotta aussi irréprochable que ce soit au restaurant ou chez moi. Mais aucune de ces recettes n'arrive à la cheville de cette première rencontre. Voilà pourquoi la recette de panna cotta que vous trouverez dans ce petit précis risque de ne pas vous procurer le même sentiment de plénitude que lorsque je goûtais pour la première fois ce dessert. Je préfère vous prévenir, car je serais bien fâchée de décevoir mes chers lecteurs. Mais celle-ci est, et demeure, l'élément déclencheur de ma passion pour la crème italienne. Je ne pouvais donc pas l'exclure de mon précis. Panna Pizzane Ma seconde véritable rencontre avec la panna, car je vous rappelle qu'il s'agit bien ici d'une histoire d'amour, a donc eu lieu plusieurs années plus tard. Et tel André Breton, je ne crois pas au hasard des rencontres fortuites. Mon 20e printemps fut marqué par un événement aussi angoissant que fondateur. Mon premier envol, le départ du cocon familial parisien que je quittais quelques mois pour Piz, où j'allais poursuivre mes études de littérature italienne. Un peu perdue dans ce nouvel univers, je débarque donc un 3 mars à 9h du matin, les yeux encore embrumés de sommeil, dans une ville dont je n'ai visité qu'une fois en coup de vent, la fameuse Torre Pendente, et qui m'était encore tout à fait inconnue. Un jeune normalista, c'est-à-dire un étudiant de la Scuola Normale Superiore, l'équivalent de notre grande école homonyme, vient me cueillir, enfin, plutôt m'accueillir, oui, je n'ai rien d'une rose toute fraîche ce matin-là. Je suis plutôt même assez froissée. À la sortie du taxi, il me fait visiter mes appartements, à savoir une petite chambre exiguë dans un ancien couvent réhabilité cette année-là, en toute petite résidence universitaire ou en grande colocation au choix. Mais je m'éloigne. L'important n'est pas de vous dire que c'est là que j'ai rencontré mes amis les plus chers. Non, non, ce qui nous importe, c'est que ces amis en question, qui n'étaient alors à l'époque que d'illustres inconnus, avec qui je me contentais de partager un salon et une cantine, m'ont fait découvrir la meilleure panamontata du monde. Et c'est d'ailleurs peut-être cela qui a scellé notre amitié. Voilà ce qui s'est passé. Voyant que j'ai un peu le mal du pays, alors que je ne suis à piste que depuis trois ou quatre jours, l'un de mes colocataires de la Via Zanzeno me propose d'aller découvrir avec lui une institution pisane, non loin de la normale, un lait qui servirait, je cite, les meilleurs cappuccini de la ville, en raison d'un ingrédient spécial qu'ils savent réaliser comme personne. Mais je ne t'en dis pas plus. Je ne voudrais pas te gâcher le plaisir de la découverte. Je dois dire que je suis d'abord un peu réticente à l'idée d'aller m'installer en terrasse d'un café alors qu'il fait froid et qu'il pleut. Et oui, la Toscane en mars, ce n'est pas la même chose qu'en été. J'ai appris ça, mais dépend. Mais cette curieuse recette mystère m'intrigue beaucoup et je décide donc de céder et de le suivre, bon gré mal gré, à la so-called Casa della Pana. Je commande donc, sur les conseils de mon ami, un cappuccino con pan. Je vois le patron sortir de sous son comptoir un gros bac de ce qui m'apparaît comme étant de la crème fouettée maison. Et voilà qu'il m'en met généreusement une belle louche sur mon cappuccino qui déjà avait été au préalable préparé d'une façon assez étonnante que je ne retrouverais nulle part ailleurs. Et là, bim ! Une seconde épiphanie. Je suis tellement en extase et peut-être un peu trop gourmande pour ne pas dire goulue que je renverse la moitié du cappuccino sur mon pull préféré sans même en apercevoir tant la crème me transporte loin d'ici et maintenant. D'accord, je freine un peu sur les envolées lyriques, mais tout de même, quel claque ! Rien à voir avec notre chantilly à nous. Petit plaisir à la panetteria. À piste toujours, j'avais pour habitude de me rendre chaque matin avant mes cours à la scuola normale et dans un petit café proche de l'école à l'entrée de Corso Italia. Chaque jour, afin de me donner un peu de courage avant une matinée de cours bien remplie, je sirotais un cappuccino bien mousseux et un croissant au Nutella. Mais au bout de quelques jours, il me vint à l'esprit que ce petit plaisir quotidien allait finir à la longue par m'empêcher de rentrer dans mes vêtements. Oui, si vous êtes déjà allé en Italie, vous savez que les croissants italiens se rapprochent plus de la brioche bien grasse et bien sucrée que de nos effeuillés au beurre. Alors que je discutais de mes problèmes de gourmandise avec un habitué, le patron arrive et me conseille de goûter à son gâteau spécial, la torta alla panna. Curieuse de voir comment un gâteau ouvertement composé de crème pouvait en fait être une friandise compatible avec mes bonnes résolutions, j'accepte d'y goûter, un peu sceptique tout de même. Il me coupe donc une part de sa torta qui se présente un peu comme un gros savarin recouvert de sucre glace et non de crème montée comme je le soupçonnais au départ et attends quelques minutes avant de revenir de derrière son comptoir me demander mon avis. Je pense qu'il a très vite compris à ma tête béate que ce dessert m'avait convaincu. La panna se trouve en fait dans l'appareil à gâteau, ce qui le rend beaucoup plus léger qu'un gâteau au beurre et qui atténue également le côté trop sucré qui me déplaît souvent dans les desserts. Croyez-moi, vous allez adopter cette torta au petit-déj ou au goûter car elle est en plus très facile à réaliser. Merci. 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 Merci.